Alors, il faut quand même dégager les mauvaises herbes là parce que chaque année c'est la même chose. Il y a toujours des herbes qui s'entremêlent et il faut aller délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre pour que les herbes respirent. Et on les a appelé les marginaux. Il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de bonne herbe. Pour moi, il n'y a qu'une seule herbe, c'est l'herbe du potager. Il faut qu'elle s'assouplisse. C'est un petit point de nature. Comment reconnaissez-vous les mauvaises herbes des bonnes herbes ? La mauvaise herbe, on la voit, c'est la tige, elle est verte et le bout, il est jaune. Si on regarde bien, on peut voir le bout, il est jaune. Vous voyez là ? Oui, oui, je vois très bien. Le bout, il est jaune. Voilà. Alors que la bonne herbe, par exemple, c'est ça. La bonne herbe, on la voit, la tige, elle est verte et parfois le bout, il est jaune aussi. Nous, on est en communion avec la nature. La nature fait partir de nous. On a des mains, on dit, on a des mains vertes. Ce n'est pas du tout ça. Elles sont plutôt noires la plupart du temps à force de retourner à la terre, de traiter la terre. La terre, c'est comme une femme, tu la pétris, tu la malaxes, tu la droite. Quelque part, la terre, tu dédoues avec elle, la terre. Voilà, il faut savoir droiter la femelle. Alors ça, c'est un arbuste qui vient des Alpes. C'est le sapinot des... Le sapinot des Alpes... Qui vient de Vercors. Qui vient de Vercors, absolument. Putain, moi je pensais que ça allait pousser déjà la semaine dernière. Il n'y a rien, il n'y a que d'âme. Le terreau, il est malléable, il est humide, il y a tout qui devrait marcher. Et depuis une semaine, rien ne se passe. C'est normal, c'est normal. C'est un arbre qui a besoin d'énormément d'eau pour s'éclore, si je puis dire. Parce que la nature nous offre, évidemment, la vie. C'est un arbuste, oui. Il a besoin d'eau. Ah bah, les femmes nous envient nos mains, hein. Ça, c'est pas des mains qui... C'est pas des mains de pédés, ça. C'est pas des mains de pédés, hein. C'est l'ignol ou quoi, là ? Ça veut dire que quand ça rône, ça ne ressent plus. Ça, d'un côté, ça ne ressent pas de l'autre. Alors, c'est un hibiscus de forme ambigulaire allongée. C'est tout à fait impressionnant. Non, mais ça veut dire que c'est un arbre aphrodisiaque. Ça veut dire qu'il grossit quand on l'excite. Donc, si j'écarte les cuisses, ça devrait faire grossir un petit peu les bulbes de chaque recoin de ce arbre. C'est intéressant, tout ça. Mais cassez-vous, vous, là. Vous nous empêchez de réfléchir. La nuit, tu sais que ça fait l'inverse, les végétaux. Ça expire du CO2 et ça inspire de l'oxygène. Donc, en mettant ce végétal dans la Terre, la nuit, ça aura tout l'oxygène puisque ça rejette de l'oxygène dans la Terre. Oui, mais d'accord, mais là, on n'est pas du tout dans la même surface qu'en Amazonie. Tu avais dit que ça venait du sud-est de l'Amazonie. Non, de l'Amazonie du sud-est. De l'Amazonie du sud-est. Oui. Eh bien, tu sais très bien qu'ici, l'oxygène est beaucoup plus développé qu'en France. On est quand même dans un potage français. Mais l'oxygène, il est partout pareil. Elles se nourrissent des fibres contenues dans le tissage des feuilles. C'est très impressionnant à regarder là. J'ai réussi à l'enlever. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu es en train d'enlever son petit-déjeuner, Oui, mais je m'aimerais bien vous le montrer. Enfin, cette feuille a des espèces de petits trous et l'oxydation est complètement tombée. Donc, vous voyez les petits filaments à l'intérieur ? Elle les a bouffés, tu vois. Elle a autant d'oxygène, sauf qu'il est moins pur, mais l'oxygène est le même. Mais ça veut dire qu'il faut plus le mouiller. Ah oui, il faut savoir aussi que ça, c'est une plante qui est un super laxatif. Mais pourquoi, quel rapport tu fais entre l'oxygène et l'humidité, toi ? Mais parce qu'on parle là-dedans. Grâce à l'humidité, il pourrait plus se développer. Et grâce à l'oxygène, il sera plus développé. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est tout, non ? Oui, j'ai pas trop envie de le dire devant la caméra, on va. Ah, mais toi, l'honneur, c'est ta phrase, je vais pas te la piquer, quand même. Non, parce que la dernière fois... Attention, t'es en train d'arroser partout, là. Ah, non, non, parce que la dernière fois, j'en ai des prix. Oui, c'était pour faire une blague à Jean-Guy. Exactement. Voilà, oui, exactement. Oh, toi, tu vas te prendre de la giclée, hein ? Tu as vu, Jean-Guy, comment ça jaillit, hein ? Oh, Dieu, ça. Regarde, elle mouille de joie. Jean-Guy, à table. Oh, mais oui, mais je veux manger. C'est pour ça que j'ai faim, il ne faut pas me parler quand j'ai faim. Regardez ce beau soleil. Mais qu'est-ce que c'est magnifique, ça ? S'exploiter avec la nature. C'est avant tout notre essence à nous. Il faut savoir vivre avec cette essence. Allô, c'est l'essence de la terre, ça fait pousser les bégognes. Tu confonds trois trucs qui n'ont rien à voir. Mais pour le faire gonfler, il faut plus d'eau. Tu vois ce que je veux dire ? Bien, mais à ce moment-là, il faut aussi plus d'oxygène, ça n'a rien à voir. Regarde aussi la forme ambigulaire, là, qui jongle, qui jugule le tronc. Oui, je crois que tu auras raison, Jean-Guy. Hum, ça sent fort. Viens, on va s'en faire un joint. Ce n'est pas les petites cigarettes qu'on achète dans les supermarchés, hein ? Ce n'est pas des cigarettes au champ, hein ? Voilà, exactement. Bon, ce n'est pas tout ça, mais la pose est finie. Oui, il faut aussi la mettre, là, parce que la terre, c'est un peu comme les femmes, après, si on ne s'en occupe pas pendant cinq minutes, ça dessèche. Il fait plus frais, là, c'est la fin de la journée, tu sens toute la nature qui te parle, le vent qui s'ouvre dans les feuilles des arbres, ça te fait des petits frisants. Tu viens, on y va. Attends, je passe pour nous, là. Passe de l'autre côté. Du pastis, du ricard. Et donc, après, un bon travail, avant tout, c'est de boire la peau, enfin. Du Bordeaux. Du Bordeaux, oui. Il y a de la suce. Il y a de la suce. Il y a du martini. Il y a du martini. Alors, un petit cul sec. C'est parti, c'est parti.